Snovam godom, snovam chastiem. Ah bah non, bah non, chen zekwaile, bien évidemment. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre JT du geek du 13 février 2021. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accro, nous donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high tech et smartphone de la journée by GLG, l'ami du petit-déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes, bien évidemment, puisque cette émission est entièrement financée par sa communauté. Pas eu de café ce matin, tant pis, on se contentera de la ricorée ou de la geek orée. Bon allez, on remerciera bien évidemment Paul qui a fait notre café d'hier et puis tous nos tipeurs qui sont dans la liste. Si toi aussi tu veux devenir un petit peu le producteur de l'émission et notre mécène, tu peux m'offrir un café sur Tipeee, donc du coup cette émission de demain te sera dédiée. Demain, on est dimanche et que dimanche on est en live. Trop bien, entre 11h et midi, voilà. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, on fait environ 500 vues par émission, 110, 120, 130 pouces en l'air, ce qui fait quand même un ratio très très bon. Merci à tous ceux, merci à tous ceux qui sont polis, gentils et qui savent dire merci en mettant un petit pouce en l'air, voilà. Bon allez, on attaque tout de suite avec les news, toujours, voilà. Bon, les vidéos legeek.tv, ma vie, mon oeuvre bien évidemment, le zap d'hier, le live d'hier directement autour d'un nouveau lac. Et bonne nouvelle, j'ai vu autour de cela qu'il louait des vélos. Parce qu'hier je me posais la question, est-ce qu'on pourrait faire le tour en vélo ? Il y a quand même 10 km pour faire le tour en vélo, en courant pas trop, mais au moins en vélo. Et après je me suis dit, on pourrait le faire en live, ou alors on pourrait le faire avec une caméra et tout, ce serait sympa. parce qu'on est en Thaïlande, je me rappelle. Et du coup, il loue des vélos. Voilà, donc ça permettrait peut-être d'y aller, de louer un vélo déjà, avant de se lancer dans des achats qui finiront dans le placard. Et la vidéo de ce matin, le test des écouteurs Edifier, des Airbird Gaming, les GM3 SE, que vous retrouverez bien évidemment sur le JT Geek. Forcément, c'est un peu notre article du jour, il sera publié à 8h du matin, je crois. Voilà, donc on retrouve les Edifier. Un très bon casque. En fait, je fais tous mes lives sur Instagram avec ce casque-là et vous serez forcé de constater que c'est vraiment génial et que c'est vraiment le mode love ultime. D'où mes petites lunettes mode love et tout comme ça. En plus, il y a un tarif préférentiel qui ne gâche rien au plaisir. Bon, la vidéo qui a fait le buzz hier, c'est bien évidemment la fuite supposée du Xiaomi Mi 11 Ultra. Alors, une fuite qui ne tient pas la route, en fait, pour plusieurs raisons. Alors, en fait, hier tombe une vidéo d'un YouTuber philippin, voilà, qui fait la review, en fait, des téléphones et qui les présentent comme ça en disant, voilà, c'est les Xiaomi Mi 11 Ultra, ils vont arriver bientôt et tout. Bon, il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec la vidéo. Déjà, le téléphone, il est incroyable, caméra 100 millions de pixels. Il reprend un peu toutes les rumeurs, voire un peu plus avec cette espèce de petit écran LCD à l'arrière qui permet, en fait, de voir ce qu'on filme et tout. Mais ce qui est étonnant sur ce mock-up, c'est que, moi, je pense que c'est un mock-up, mais enfin bon, c'est qu'il y a une caméra, il y a l'écran à l'arrière. Donc, du coup, tu dis, pour les selfies, c'est génial. Ils ont quand même mis la caméra frontale. Ce qui n'a pas énormément de sens. L'intérêt d'avoir un truc comme ça, c'est de dire, allez, on vire la caméra frontale, on passe tout par la caméra arrière. Bon. Ensuite, on pourrait dire, voilà, donc c'est une fuite, nanana. Donc, bon, peut-être qu'il l'a eu avant tout le monde. Il devait faire la review pour un lancement éminent. Bon, le problème, c'est que le lancement du Mi 11 Ultra n'est quand même pas annoncé en version, mais déjà, globale. Et ensuite, avant avril-mai, parce que déjà, on attend le Mi 11 Lite à la fin du mois et tout. Donc, il l'aurait quand même reçu très, très tôt par rapport à une sortie probable dans deux mois. Ça, c'est des choses qui ne vont pas. Ensuite, pourquoi ça serait un Philippin qui l'aurait reçu avant un Chinois ou un Européen si c'est un lancement global ? Bon, les Philippines, je mets aller, mais bon, ce n'est pas le pays le plus riche pour acheter un téléphone à 1000 euros, quoi. Je veux dire, le Mi 11, ils ne l'ont même pas sorti en Thaïlande puisqu'il est trop cher. Donc, du coup, pourquoi un Mi 11 Ultra serait sorti aux Philippines où c'est encore certainement moins riche que la Thaïlande ? Et pourquoi le téléphone serait sorti, voilà, il l'aurait eu là-bas en premier plutôt que l'Europe ? Ensuite, pourquoi faire la fuite le jour du jour de l'an chinois ? Bien évidemment, puisque c'est le pire jour parce que tout le monde sait que personne ne travaille. Donc, du coup, le temps qu'ils mettent la vidéo en ligne et le temps qu'il y ait des réactions soit de Xiaomi, soit des pontes, bien évidemment, comme on est en plein jour de l'an chinois, beaucoup ne devaient pas être disponibles. Et ça a permis à la vidéo de rester en ligne longtemps, en fait, alors qu'elle a été supprimée depuis. Bon, ensuite, on pense, moi, je pense vraiment que c'est un mock-up, que c'est un téléphone qui a été soit un concept qui a été fait, puisque généralement, les marques, avant de sortir un modèle, surtout les marques comme Xiaomi comme ça, elles en sortent 3-4 avec des designs différents, des configurations différentes. Et ils essaient de voir un petit peu lesquelles sont économiquement les plus viables, quelles sont les réactions un petit peu de chacun et tout avant de commercialiser un téléphone. Donc bon, ça a fait le buzz, bien évidemment, où tout le monde dit, moi, je doute un petit peu quand même, parce qu'il y a plein de choses qui ne collent pas. Pourquoi un Philippin ? Pourquoi le jour de l'an chinois ? Pourquoi 3 mois à l'avance ? Pourquoi un YouTuber, je veux dire, Marques Broly, qui teste les téléphones pour les marques comme OnePlus ou jeux, choses comme ça, ils ne reçoivent pas les téléphones 4 mois à l'avance, quoi. C'est-à-dire que le téléphone, là, s'il est prêt, il sera... Et puis surtout pas avant le jour de l'an chinois. Ils vont attendre un petit peu, ils vont sortir le Mi 11 Lite, et après, on aura l'autre. Ils n'auront pas une version comme ça et tout. Donc, moi, je trouve que c'est un peu chelou. C'est vraiment un mock-up ou une version, un sample qu'ils ont fait, peut-être une version qu'ils ont abandonné en disant, voilà, on veut faire ça. Et puis, en fait, bon, ben non, ils vont plutôt s'enlisser sur autre chose. Bon, c'est un peu louche. N'empêche, ça a fait le buzz. N'empêche, ça a fait parler. Bon, la vidéo est quand même assez intéressante, parce que ça reprend un peu tout ce qu'on peut attendre de ce nouveau téléphone-là. Ce petit écran à l'arrière, c'est déroutant, mais en même temps, moi, je me dis, ben oui, pour faire des selfies, ce qu'on veut voir, c'est si on est bien calé. On ne sait pas si on est absolument... Mais là, avec le petit écran, ça permettrait de voir si on est bien dans l'axe et tout. Ça peut être pas mal. Le téléphone est assez intéressant. Bon, ça buzz un peu de tous les côtés, bien évidemment. Alors, on parle d'un écran de 6,8 pouces de mémoire, le Snapdragon de 888, de la RAM, de la RAM. Enfin, on reprend toutes les dernières technologies qu'on a pu voir un petit peu chez Xiaomi. Bon, ça a fait le tour du web. On parle d'un prix à 1000 dollars, mais évidemment, on parle de plein de trucs où, pour l'instant, moi, je sens que c'est un mock-up et que c'est trop en avance et que soit le YouTuber a voulu faire le buzz, soit Xiaomi a voulu tenter des trucs. Mais je ne pense pas qu'il soit passé par un mec des Philippines. C'est la première fois qu'on voit une fuite comme ça qui passe par un truc, surtout pour un téléphone à 1000 balles. Et encore une fois, le téléphone, la gamme Mi 11 n'est toujours pas disponible en Thaïlande. C'est-à-dire que nous, on va avoir la gamme Redmi. Bon, et quand même, la Thaïlande, bon, par rapport aux Philippines, je pense qu'ils ont un peu plus les moyens ici et même le Vietnam et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi ils auraient sorti là-bas plutôt qu'ailleurs et tout. Mais bon, voilà, ça a fait le buzz. On en a parlé. Le téléphone est quand même relativement incroyable. Ça a fait jaser cet écran, ce passe-t-écran, la fuite, pas la fuite. Oh là là, je me suis trompé, il ne fallait pas. C'est chelou, c'est chelou. On parlera également d'une autre news puisqu'il va y avoir un MIUI pour tablette. Alors, MIUI pour pad, ça sera un dérivé de MIUI Plus qui sera un gamme, c'est-à-dire le logiciel MIUI, une fonction de MIUI qui permettra de partager entre les laptops et le téléphone, un peu comme fait Apple et comme font pas mal d'autres, bien évidemment. Donc, le fait qu'il y ait un OS MIUI pour pad, ça veut bien dire qu'il y aura un nouveau pad. Et le président Xiaomi dit, bah oui, ce n'est pas parce qu'on a arrêté depuis le Mi Pad 4 et le 4+, nous, on avait le 4+, la version 4G que j'avais testé et revendu, bien évidemment, parce que ce n'était pas génial. Ils ont dit, ce n'est pas parce qu'ils se sont arrêtés qu'ils ont complètement abandonné. Il est clair qu'on en avait déjà parlé un petit peu hier, tous ces produits connectés, machin et tout. Bon, c'est pas mal, la domotique et tout, mais sur un téléphone, ce n'est pas génial. On voudrait tous un petit peu à la maison, une tablette pour contrôler la domotique, les lampes, le home cinéma, les trucs machin. C'est quand même beaucoup plus ergonomique. Donc, il pourrait y avoir un OS spécialement pour la tablette et une tablette qui pourrait arriver en 2021 avec un Mi Pad 5. Pourquoi pas ? C'est quand même une bonne nouvelle. Au niveau du produit, moi, je suis plutôt enthousiaste de voir un peu ce que pourrait nous proposer Xiaomi puisque bon, maintenant, ils ont quand même impris un peu de leurs erreurs. La dernière tablette est sortie en 2018. On en avait trois ans après. Là, ils vont pouvoir nous sortir un truc d'enfer, complètement high-tech et pas excessivement cher et peut-être même en version globale. Voilà. Aujourd'hui, il y aura également un live sur mon autre chaîne qui s'appelle WTSBGLG. Vous trouverez le lien dans la description. Je fais un live tous les samedis sur ma troisième chaîne YouTube, parce que j'en ai quatre, où aujourd'hui, on va parler de l'eau électricité en Thaïlande. Comment et où et comment payer l'eau électricité ? Par exemple, quand tu loues un condo, une maison et tout, vous allez voir. Ce n'est pas étonnant, mais bon, c'est impressionnant. Et quelle eau boire ? Puisqu'apparemment, l'eau, alors pour certains, elle est potable, d'autres, elle n'est pas potable. Il a fallu que je recherche, que je demande, que je me tape un million de forums et tout pour comprendre est-ce qu'elle est potable, est-ce qu'elle n'est pas potable ? Pourquoi elle est potable et que personne ne la boit ? Voilà. Pourquoi on vend de l'eau potable à 1 bat le litre ? Alors que, en fait, l'eau en bouteille, on est quand même plutôt proche des 10 bat le litre sur de la Nestlé et tout. Alors, est-ce qu'elle est filtrée ? 0,3 micron, tout. Pourquoi la bouillir ? Voilà. On parlera de tout ça dans le live. Il sera, à mon avis, vers 10h du matin en France, entre 10h et 11h. Vous la trouverez en replay toute la journée. Le live de la samedi dernier concernant louer une maison ou un appartement, comment ça fonctionne en Thaïlande, a plutôt bien marché. Donc, il n'y a pas de raison que celle-là marche un peu moins. Et ça permet de lancer une série sur WTS tous les samedis où je filme pas la Thaïlande, je me filme moi qui parle de la Thaïlande. Ça parle un peu mieux. Et enfin, on finira avec ma série télé coup de cœur de la semaine, complètement improbable, Marco Polo sur Netflix. La série que j'aurais jamais pensé regarder. Je m'attendais encore à un truc d'explorateur, encore, on arrive sur une île et on défonce les indigènes et nous voilà, nous voilà. Et en fait, pas du tout. Mon pote, il m'a dit, regarde Marco Polo, tu vas voir, il y a tous les ingrédients qui devraient te plaire. Bon, premier argument quand on commence la série, ils nous disent bien, attention, d'après Netflix, cette série est interdite au moins de 18 ans à cause de la nudité et de la violence. Ah, t'as vu ? Je commence à t'intéresser. Nudité, violence ? Dis donc. Ça fait penser un petit peu et au niveau des scènes, ça fait un peu penser à ceux qui ont Spartacus, si on devait faire un espèce de parallèle comme ça. Viking aussi, mais ils sont un peu moins culs sur les dernières saisons. Ou Rome, ceux qui auront suivi tout. Donc machin, violence. Bon, ensuite, c'est surtout le conflit dans la belle époque entre la Mongolie et la Chine. Donc d'un côté, il y a les Mongols, d'un côté, il y a les Chinois et tout. Donc il y a les deux cultures et tout. C'est vachement sympa. Trois, Kung-Fu. Les scènes de Kung-Fu, mon pote. Ah, tu vas en bouffer. Alors les batailles de Mongol et tout, bon, c'est pas mal aussi. Mais les scènes de Kung-Fu et puis l'initiation de Marco Polo au Kung-Fu et tout comme ça, un peu genre Matrix et tout. C'est vraiment, vraiment bien. Bonne violence, bonne action, bon suspense, bon retour de bandes, les manigances, les petites histoires un peu secrètes et tout. C'est un régal. C'est vraiment un régal. C'est vraiment une grosse surprise. Je pensais pas regarder. Et alors, c'est un peu dans le genre viking quand même. Dans le déroulement, on est dans les temps anciens. Il y a des combats, il y a un peu de cul, des manigances, des conquêtes et tout. C'est moins beau. Visuellement, c'est moins beau que viking parce que là, dans les dernières saisons, c'est quand même oufissime. Mais c'est quand même pas mal. Il y a des beaux décors. Les acteurs sont crédibles. Les scènes de combat et tout, c'est les scènes de... Voilà. Si tu veux voir la chinoise à Walp, il va y en avoir. Et qui combattent à Walp et qui font des trucs un peu dans le palais des désirs et tout. Les scènes de combat, pareil, ça tient bien la route et tout. Il y a du éclatage de crânes et tout. Non, c'est pas mal. Les chevaux et tout. C'est vraiment ma série coup de cœur que j'aurais jamais pensé regarder et je suis tombé complètement dedans parce que déjà viking, c'est fini. Et ensuite, je me suis déjà tapé 3 ou 4 épisodes hier là parce que je passais la soirée là-dessus. C'était vraiment bien. Il y a deux saisons. Je vous conseille vraiment d'essayer de regarder le premier épisode. Si tu accroches les trucs comme gladiateur, viking et tout, tu pourrais tomber dedans en direct là. Te dire, waouh, en fait, c'est vraiment génial. J'ai eu peur à un moment, ils parlaient de 3 ans avant, nanin, qu'ils arrivent là et tout. J'ai dit, ouh là, ça va être... Non, en fait non. Cette partie-là, elle est vite torchée et tout. Mais c'est vraiment ma série coup de cœur de la journée. Je vous inviterai à la regarder. Ceux qui l'ont regardé, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ceux qui ne connaissaient pas, vous pouvez dire, ah bah peut-être je vais me laisser tenter. Alors s'il y a moins de 18 ans, nudité et violence, surtout pour la violence, bien évidemment, pour se défouler un peu. La nudité, c'est le petit bonus. Ça y est, il y a quand même pas à la voir. Je vous laisserai regarder parce que je ne voudrais pas trop vous spoiler. Mais voilà, c'est vraiment ma série coup de cœur et tout. Et regardez-la et revenez en commentaire, me dire, en fait, ouais, t'avais raison, c'est vraiment le truc. Tout le monde est passé à côté, personne ne l'a regardé. Et en fait, c'est vraiment, voilà, le titre n'est pas en, je ne sais pas, ça ne va pas du tout. On s'attend un petit peu à la conquête de l'Amérique ou la conquête, non, non. C'est vraiment complètement autre chose et tout. Et c'est vraiment un kiff. Ce soir, il y a également, alors depuis hier, il y a également WandaVision, l'épisode 6. Donc je pense que je le regarderai aujourd'hui. Ça serait plutôt pas mal. Je vous rappelle que je réponds à tous les commentaires sur GLG Vidéo. Je commence aussi à le faire sur GLG Review. Ça veut dire, bon, essayer de me poser les questions, une petite remarque, un petit commentaire, un petit mot gentil. Ça fait extrêmement plaisir. Mais comme ça, t'es sûr d'avoir une réponse sur GLG Vidéo si tu laisses un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà. Bon, on parlera de mon Instagram. Mon pseudo, comme toujours, c'est GregleGeek. On n'a pas changé et tout. Hier, donc, il y avait du live, du truc. Je n'ai pas fait grand-chose hier. Voilà. À part le live autour du... Putain, 142 vues déjà. Voilà. Le zap d'hier et tout. Je n'ai pas fait de truc intéressant. Je vais commencer la vidéo du projecteur Blitzwolf, un projecteur full HD qui a l'air plutôt pas mal, avec petit haut-parleur et tout intégré dedans. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. En attendant de savoir si je vais pouvoir recevoir le petit Xiaomi compact que je vous ai présenté dernièrement. Elle m'a dit que non et apparemment peut-être que oui, mais apparemment que non à cause des transports, de la batterie dedans et des nouvelles réglementations qui sont compliquées. Voilà. Vous pouvez me suivre sur Règle Geek. Ça permet de raconter un peu ma vie. Je suis en train de tout doucement Instagram, de revoir la... Je ne vais pas dire la stratégie, mais la mise en place d'Instagram et tout. Alors, live tous les jours du lundi au vendredi vers 11h30 après mon footing. Je poste les trucs, un peu de vie quotidienne et ça augmentera tout doucement en fonction du trafic. Mais pour l'instant, ce n'est pas mal. Vous êtes nombreux à me rejoindre sur Instagram. Et les vues sur IGTV ne sont pas dégueulasses puisque là, on a fait 142, 238. Celle-là, la vignette était pourrie, donc 168. 273, 212, 264, 300. Oui, on fait entre 200 et 300 vues. C'est pas mal. Alors qu'on a lancé ça il y a maintenant un petit mois. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain dimanche. On sera en live entre 11h et midi. Voilà. Vous pourrez me poser vos questions, vos commentaires, offrir un café, mettre un pouce en l'air, tout ça, tout ça. On fera le JT du Geek et je répondrai après à toutes vos questions, à tous ceux qui seront là et ceux qui ne seront pas là. Vous pouvez déjà mettre une petite question là en bas dans les commentaires en disant je ne serai pas là demain mais j'aimerais bien savoir ça et dans ce cas on les notera ou alors Michael, il les répétera par exemple. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bon samedi. Bonne journée à tous. N'oubliez pas d'aller faire les courses. Il y a les promos à Carrefour, Auchan et Leclerc. Surtout rentrez bien avant 18h. N'oubliez pas de regarder les vidéos sur GLG Review, GLG Vidéo, WTSBGLG, GLG en anglais. Bon, j'ai pas trop le temps de faire les doubles vidéos en anglais mais ça va le faire. Allez, je vous remercie de passer me voir. Bonne journée à tous. À demain, 11h et midi. Forcément, je vous kiffe. Merci d'être passé. Bye bye.